Salut tout le monde c'est GDMAT, aujourd'hui on va se retrouver sur deux nouveaux petits gameplays sur Call of Duty Black Ops 2, on va parler précisément en deux parties, on va parler d'abord d'Activision, Triarch et compagnie et de leur jeu, et après de deux choses que je trouve un peu exceptionnelles sur ce jeu, c'est s'agir de l'atout dextérité et du viseur détecteur de mouvements ou détecteur de cible, quelque chose comme ça. Donc là j'ai mis dextérité dans cette partie, donc vous avez juste noté par moment comment je l'utilise et j'en reviendrai après. Et dans le deuxième gameplay, j'aurai le détecteur de cible, on en reviendra bien sûr après. Là on va parler de notre chère licence Call of Duty, donc je pense que ceux qui jouent comme moi sont des gens qui aiment le FPS vif de Call of Duty, vous voyez ce type de jeu là, qui sont des cartes pas très grandes, donc il faut le dire, des cartes normales, mais c'est plutôt le style vif du jeu, je pense que c'est ce système où on accroche, c'est un style de jeu que je n'arrive pas à retrouver dans notre jeu. Donc il faut bien avouer que Call of Duty sont les seuls à proposer aujourd'hui un type de jeu comme ça, jusqu'à preuve du contraire. Les autres c'est plus coté dans le réalisme et encore pas tout à fait, ou alors dans le futuriste futuriste, et voilà, mais on ne retrouve pas ce système à la code, même si beaucoup en ce moment de jeu essayent de faire des strikes, des classes, des atouts, et bien, c'est pas du tout pareil. Nous c'est plus au niveau jouabilité que visiblement on accroche, et c'est vrai que moi j'accroche vraiment juste à ça, et après le jeu en lui-même je fais avec ce qu'il y a. Mais après le gros problème, je pense donc que ces chers développeurs hantent avec nous, c'est qu'ils ne nous proposent pas un service totalement réussi. Donc on peut voir dans cet opus que le jeu a bien été travaillé quand même mine de rien, il ne faut pas se leurrer la face, mais que par contre, que le service n'est pas top, ça bugue énormément. Attendez là je dis, je te redis merci Bob d'avoir fait ça. Et oui, donc ça bugue énormément. Et pourquoi je dis ça maintenant ? Parce que c'est le 9ème puce de la série qui sort, Donc depuis Modern Warfare 2, il me semble que les ventes de cette série ne cessent d'augmenter, même énormément, dès le premier jour de jeu. Et donc ça fait depuis, on va même dire depuis Colcat, qu'ils nous servent un système de matchmaking qui bugue énormément. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de mes impressions sur ce jeu, j'avais dit que les connexions étaient en second point. Et bien ça, quand j'avais fait cette vidéo, il y avait 20 000 personnes de connectés, alors c'est pour ça que j'avais dit ça, je pensais que ça allait toujours rester comme ça. Et bien maintenant qu'on a frôlé les 700 000, et maintenant ça a bien baissé, on va en revenir après. Et bien je reviens sur ce que j'ai dit, les spoons, j'ai réussi à m'y faire, j'utilise beaucoup la carte, je sais à peu près quand est-ce que les spoons changent, donc j'arrive à me faire au déplacement des cartes, il n'y a pas de souci sur ça, donc ça c'est juste un point à arriver à gérer, mais par contre les connexions, ça, il n'y a rien à faire, quand ça ne veut pas gérer, ça ne veut pas gérer. Et ça, comme je disais, c'est le 9e opus qui sort, et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, 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 ça n'évolue pas. C'est quand même un truc de fou. Chaque année, l'année dernière, Modern Warfare 3 nous avait dit, ouais, on va faire ça, nanana, l'acte de compensation, vous verrez, ça ne beugera pas. Ouais, ok, on a vu le résultat, jusqu'à la fin. Et Black Ops 2, pour l'instant, ouais, on va faire des recherches par même ping, par même connexion, nanana, vous allez voir, les connexions vont être équilibrées dans chaque partie. Et, ben ouais, on voit à nouveau le résultat. Donc là, il y en a beaucoup qui disent que les serveurs européens ne sont pas encore ouverts. Certes, je peux l'admettre, on a déjà une mise à jour qui était censée corriger ces problèmes. Certes, comme d'habitude, la mise à jour de même pas 500 MO qui ne sert à rien est toujours là. Et, donc voilà. Donc, voilà les services qu'on nous propose au niveau connexion. Et pourtant, je pense que si juste ce problème était réglé, je pense que beaucoup de monde arrêterait de dire que Call c'est nul, nanani, et nanana, parce qu'on serait tous sur un pied d'égalité. Et voilà. La semaine dernière, j'ai fait quelques parties avec mes collègues. Je vous assure que c'était l'enfer. j'avais 2,32 de ratio en kill mort et 1,60 et quelques en victoire-de-faite. Et bien, j'ai chuté presque à 1,99 de ratio kill et 1,20 ou 1,15 même de défaite-de-victoire. Je vous assure que je n'ai pas réussi à faire une bonne partie toute la soirée. Ça a été affreux. Affreux, affreux. Et là, la veille de cette vidéo que j'ai de ce gameplay-là, de celui-là, pas du deuxième que je vais poster, de celui-là, ça a été tout le contraire. C'était incroyable. On n'a pas perdu une partie avec mes collègues. Mais on rassure, le plus nul dans les parties donc Machia Mora et Kipartcore, toujours, le plus nul ça a été 2,9 et le meilleur ça a été 16. Donc c'est pour vous dire que sur 20 parties on n'en a pas perdu une seule. Mais même tous mes collègues là, par contre, on n'a pas arrêté de faire des gros scores. Alors la semaine dernière, c'était exactement pareil sauf qu'on faisait que des mauvais scores. Donc je me dis, voilà, la semaine dernière en face ils avaient l'avantage de nos connexions donc on ne pouvait rien faire. Honnêtement, je faisais des ratios entre 0,80 et 1,50. Voilà, c'était mon maximum et on perdait. Et là, l'inverse et là, les joueurs d'en face faisaient des gros scores et là, hier soir, ça a été l'inverse. On faisait des gros scores et en face c'était bidon. Donc ok, je veux bien qu'il existe des joueurs une fois, deux fois, trois fois mais sur 20 parties, non, ce n'est pas possible. Donc il faut bien admettre que là, il y a un gros souci de quelque part. Bon, j'ai réussi. En plus, j'ai bien aussi remonté mon ratio à 2,26 là et... Voilà, le ratio, c'est quand même quelque chose où on arrive un peu à voir nos progressions. Je veux dire, qu'on perd de 0,05 ou qu'on gagne 0,05 en une journée, voilà, ça se stabilise toujours plus ou moins. On arrive... On arrive... Putain. Pardon. On arrive toujours à rester un chiffre fixe au bout d'un moment. Donc c'est à partir de là qu'on voit notre progression. Mais que je perde 0,30 en une soirée, non, non, c'est qu'il y a vraiment un souci quelque part. Je vous assure que c'était un truc de fou. Ça, je ne le comprends pas. Surtout que je voyais que quand je tirais, en fait, je ne tirais pas. Ça se voit trop quand on meurt, de la façon dont on meurt, on voit bien que... on le voit. Normal, on a la chance d'aller à quelqu'un, mais en en train, on ne l'a pas. Mais ça se voit de la façon dont le mec nous tue, de la façon dont on meurt. Et même les balles qui partent sur lui, on voit que ça ne lui fait rien. On dit, non, c'est pas possible. C'est un déconner, c'est pas possible. Et donc voilà, dernière fois, je vais parler avec un collègue qui travaille à Micromanie à Nice. Salut, what ? Pardon, j'ai la voix qui se casse. Et il parle avec ses clients parce que les clients, ils reviennent tous ramener le jeu, alors qu'au début, ils étaient tous contents de l'avoir. Tu vois, ça va être sympa un nouveau collègue du Tee. Ils disent tous la même chose. Voilà, ça me bat les coups. Il y en a qui disent les campeurs, mais ça, c'est eux qui ne savent pas jouer. C'est tout. Si vous faites avoir par un campeur une fois, ça va, ça arrive. Mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Voilà, changez votre façon de jouer. C'est tout. Et les gens qui se plaignent des connexions, voilà, ça, c'est eux qui n'ont pas le choix. Ils font avec ce qui est. Et ça, je comprends totalement comment on run sur ça. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas très jouable et c'est vrai qu'on ne prend pas de plaisir. Bon, il n'y a que sur Call of Duty qu'il y a des moments, je me prends un peu la tête quand ça bug. Je ne me prends pas la tête sur les joueurs. Jamais je ferai ça. Mais quand ça bug, ouais, moi, ça me saoule. Je n'aime pas jouer pour bugger. Moi, j'aime jouer pour gagner. Et quand ça bug, je sais que je ne peux pas jouer au maximum. Et donc, mon collègue, il disait qu'Activision nous prenait un peu pour des vaches salées ou des pigeons. Parce que voilà, tant que le jeu sera acheté comme ça, en effet, il n'y aura aucun changement. Il prend, on préfère ce qu'on veut. Là, héberger des serveurs, ça va coûter des millions, des millions et des millions. Et là, je pense qu'ils ont compris qu'ils ont entre les mains le moyen de gagner, de faire fortune encore quelques temps. Et voilà, ils ont entièrement, ils n'ont pas raison, mais ils profitent de nous. Ils profitent de nous. Et donc voilà, ils économisent les millions des serveurs. Et puisque personne ne se plaint, tout le monde achète. Voilà, 500 millions en Black Ops des premiers jours. Voilà, on voit bien que les gens sont contents. Ensuite, qu'est-ce que nous disait Activision ? et donc, ouais, bon, triarche, tout ça, on ne peut pas dire qu'ils sont soit bidons, soit nuls, soit bons. À mon avis, il faut en faire ce qu'ils font, mais bon, ils développent un matchmaking, ils n'ont pas le choix, mais ce système, ils comptent peut-être pas bidons. Et si, le prochain call, ça sera comme ça, ça restera toujours bugué. Il ne faudra pas se voir à la face. Honnêtement, maintenant, moi, les connexions, c'est toujours en priorité chez un jeu et je crois que maintenant, avec tout le jeu que je joue en ce moment, il n'y a que Call of Duty, je vous jure, qui me fait qui me fait kiffer sur ces dernières. Sinon, je ne admis pas que c'est un mauvais jeu, mais j'admis qu'il est vraiment délaissé par les mecs qui l'entretiennent. C'est dommage, bon, le jeu vient de sortir, on verra un peu plus tard, on verra, mais bon, c'est pas de la qualité comme chaque fois ils le promettent, ils disent ouais, on fait ça, 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 mais un joueur, il faudrait qu'il se prenne un retour de battant, il y a un éditeur qui dise c'est bon, les joueurs de Call, ils en ont marre de ça, de code, pas de Call. Ouais, c'est pareil, de Call, ça le fait. Les joueurs, ils en ont marre, moi, je vais leur proposer le même jeu avec les mêmes styles de cartes, les mêmes gameplay, les mêmes mouvements, les mêmes styles d'armes, les mêmes mystriques, les conneries comme ça, et je vais leur donner les graphismes, les 60 FPS, la rapidité du jeu, et la connexion, voilà, des serveurs, et tout ça à prix moins cher, voilà, moins cher, et en plus avec des packs en mille fois moins cher et de meilleure qualité. Et là, je vous assure que Activision et compagnie vont se prendre un putain de retour de battant, et là, ils vont se dire putain, on aurait dû faire ça, et franchement, c'est peut-être ce qu'ils mériteraient, un peu comme avec Free contre Orange et compagnie. Vous avez vu que tout le monde dans ce cas-là, Orange, SFR, baisse leur prix parce que Free est arrivé sur le marché. Et bien voilà, il faudrait que ça fasse exactement pareil avec Call of Duty pour que ces chers éditeurs décident enfin de lâcher la monnaie, la monnaie pour améliorer à 100% leur jeu et pas à 10% chaque année. C'est ce que je pense. Bon, Black Ops, on peut même dire qu'elle est améliorée à 40%, je suis gentil. et propose pas mal de nouveautés. Voilà ce que je tenais à dire sur ces petites connexions. Maintenant, on va parler de Dexterité et de ce viseur. C'est vraiment des trucs que je trouve incroyables. Ce jeu, c'est qu'on nous propose des trucs comme ça. Dexterité, c'est en hardcore que je parle. normal, ça ne me gêne pas. Dexterité, en fait, c'est un genre de viseur solid en pro. Ça nous permet de viser plus rapidement qu'en cours. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, je ne sais pas si vous avez capté dans mon premier gameplay, si on court et qu'on appuie sur tirer, on aura beau courir, on tirera. Voilà, on court et qu'on appuie sur tirer, ça tire. Ça ne vise pas, ça tire. Mais ça, je trouve ça incroyable. Ça ne faisait pas ça sur... Ou alors, je perds la tête, mais sur MW3, MW2, même Black Ops 5, il ne me semblait pas que ça faisait ça. C'est-à-dire qu'on a score déjà quand on a un décalage de connexion sans la différence. Mais en plus, là, que le mec, il joue avec dextérité, c'est-à-dire qu'il a la connexion, la dextérité, je vous assure qu'on n'a aucune chance de gagner une duel. Là, depuis que je joue avec dextérité, j'arrive un peu mieux à m'en sortir. Je dis, mais c'est incroyable, on ne s'arrête pas de courir dès qu'on voit un mec, on tire. Voilà, si on a la chance qu'il ait en tir à la hanche parfaitement visé, pas mineur direct. Après le temps qu'on vise, lui, il serait à peine en train de viser, donc on est quand même en train déjà de tirer et pas lui. Et là, il faut s'imaginer quand même, on court en tire. Qu'est-ce que c'est ? Ils ont dit que ça permet de viser plus rapidement, mais là, moi, je ne vois aucune visée, je vois une tire instantanée, c'est pire. Alors, je ne sais pas s'ils ont fourré cette atout, mais moi, je pense que normal, ça doit être un peu quand même gain de cause pour les duels d'avoir cet atout. Mais là, que ça permette de viser plus rapidement, ok, ça va, si ça nous fait gagner 0,5 secondes, c'est normal, sur une seconde, mais que ça nous fasse gagner un temps de visée entier, waouh, non, franchement, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais c'est complètement foireux. Je vous assure que cet atout, il est incroyable. Bon, escalader plus vite et tout, c'est vrai, putain, mais pourquoi n'escalade de nichelle, on va vite, c'est un truc de fou. Mais ça, c'est marrant, ça c'est marrant, mais je vous assure que par contre, le temps de visée, putain, c'est incroyable. Je ne sais pas si, j'espère qu'ils vont mettre un temps de visée convenablement, enfin, je ne sais pas, un peu plus rapide, pas un temps dernier comme ça, c'est, c'est, c'est pas, c'est mal fait, honnêtement, je ne critique pas, mais je trouve que c'est mal fait. C'est comme ce viseur que j'ai là, il nous propose, je crois, c'est un viseur, donc un viseur laser, un viseur rouleau, euh, ce viseur là, détecteur de cible, lui qui voit à travers les murs, là, scanner EFG, EFF, quelque chose comme ça, et l'hybride, le viseur hybride, qui a un holo et un point laser sur le même viseur, on peut changer instantanément de viseur. Et je ne comprends pas, donc, pourquoi ce viseur, euh, détecteur, regardez, regardez comme on le voit, je le rate comme une merde, euh, parce que je croyais avoir vu quelqu'un, attendu quelqu'un autre, et je ne comprends pas, donc pourquoi ce viseur se débloque assez vite, à côté je crois que même qu'il se débloque avant le viseur rouleau, vous avez vu, le seul malus qu'on a, c'est qu'il prend, voilà, allez, 20% de notre vision, mais qu'est-ce que c'est 20% quand on a un viseur qui nous dit automatiquement où sont les cibles, et même les mecs qui sont sans froid, parce que moi je joue en sans froid à cause de ce viseur, honnêtement, je suis obligé de le mettre, sinon, on se fait allumer, parce qu'il y en a pas mal en multi, et même ceux qui ont sans froid, quand, si le voilà, le mec il a pas vu, et bien s'il survole involontairement, le centre du mire, la petite croix, et bien devient rouge, alors qu'on a sans froid, pourquoi avoir un atout qui contre ce viseur, si le viseur permet quand même de dire, ouais il y a quelqu'un, au cas où ça on l'a pas vu, et ça, je trouve pas ça normal non plus, genre soit on contre à 100% un truc, soit on le contre pas, à ma foi, c'est comme si le scanner, voilà, quand on voyait à travers les murs, et bien voilà, et bien il voyait, à la place de voir une opacité à 50%, et bien on voyait à 10% une forme d'un bonhomme, ça aurait été pareil, on se dit, mais à quoi il sert, alors sans froid, si ça ne nous protège pas à 100% ? Et voilà, donc je comprends pas pourquoi ce viseur, il ne contre, il ne, il ne, il ne, il permet de voir un peu les sans froid, j'allais me brouiller un peu sur mes propos, donc voilà, dextérité, et, et ce viseur, c'est mon petit coup de gueule, pas méchant, je dis pas que c'est abusé ou quoi, je dis que c'est mal foutu, voilà, peut-être qu'ils vont corriger ça aussi, comme on dit, on ne sait jamais, ce qui peut nous attendre, et donc, voilà, je ne comprends pas pourquoi ça a été fait ainsi, alors que ça n'a pas lieu d'être, d'exister comme ça, je ne sais pas si mon avis peut être compréhensif, parce que voilà, comment je joue en hardcore, et la plupart des joueurs jouent en normal, peut-être que ça ne peut pas être compris de mon point de vue, mais voilà, nous qui sommes en hardcore, l'erreur ne pardonne pas, vous le savez, on n'a pas la chance d'avoir une vie qui se régénère en plus, c'est-à-dire que même si on a la chance de finir en hitmarker, on est sûr qu'à la prochaine, on y passe, il ne faut pas se voiler la face, et donc voilà ce que je tenais à dire, mais bon, dans tous les cas, même avec les points négatifs que je trouve à ce jeu, ça reste quand même un bon Call of Duty, où on s'amuse pas mal, sauf quand ça bug, comme je le disais dans mon premier partie de gameplay, quand ça bug, honnêtement, moi je ne prends pas de plaisir, et en ce moment, je ne me prends plus la tête, quand ça bug, je ne me quitte pas la partie, je quitte carrément le jeu, et je mets par exemple du Halo 4, ou du Assassin's Creed, je ne vois pas pourquoi la vidéo a des petits à-coups d'image comme ça, c'est bizarre, c'est chiant. Et donc voilà, c'est ce que je tenais à dire, vous avez vu par exemple là, avec ce viseur laser, on ne voit pas aussi bien les mecs, et voilà, en plus le scanner, il a un zoom en plus, enfin je veux dire, un zoom direct, c'est pas manuel, mais on zoom déjà bien, pas aussi bien qu'un à coq peut-être, ah oui, la coq je ne l'ai pas dit aussi, dans les types de viseurs, donc il y en a 6, et donc voilà, c'est quelque chose que, que je ne comprends pas, bon allez, changeant de sujet, on va un peu dire quand même de positif à ce jeu, ça reste quand même un bon petit call of duty, moi je le trouve vif, moi j'aime la vivacité, dans les jeux, c'est quelque chose que j'ai dit, dans une partie que j'ai publié sur Halo 4, j'ai mis une petite carte, parce que la carte a été très vive, j'ai adoré que voilà, qu'il y ait du contact, que ça tire dans tous les sens, moi ça me plaît, c'est pour ça que, voilà, je joue à Battlefield 2, mais je ne fais pas de gros modèles objectifs, je reste toujours en match en main, parce que les cartes sont plus petites, et donc c'est plus, plus de duels, et moi, et moi ça me plaît, ça me plaît les trucs comme ça, voilà, du combat, du combat, et je kiffe, comme Crysis, honnêtement, il m'entend de Crysis 3, de voir ce qu'il va donner, mais oui, je m'égare, on est sur Call of Duty, il faudrait que j'arrête de parler d'autres jeux un peu, voilà, donc vous avez vu quand même, durant ces deux gameplays, j'ai quand même fait d'extrême, bonne partie, on va dire, c'était pas, c'était pas du tout, du mauvais, et donc, est-ce que, les ennemis en face, n'avaient pas un décalage également, parfois c'est ce que je me dis, sur Call of Duty, est-ce qu'on peut avoir l'avantage, ou le désavantage, grâce à la connexion, moi je dis que oui, un très bon joueur, sera désavantage à cause de la connexion, mais arrivera un peu, à s'en sortir avec un ratio positif, à peine positif, et le joueur banal, lui, ne s'en sortira pas du tout, ah la vidéo, franchement désolé, je vois pas pourquoi j'ai des à-coups comme ça, on perd à chaque fois 5 secondes à peu près, bon de toute manière, nous allons arriver, à la fin, de ce gameplay, je suis désolé pour les petites coupures, qu'il y a eu dans le deuxième gameplay, je vois pas pourquoi ça a fait ça, alors qu'elle a été très bien rendue sur mon PC, et bon, tant pis, j'espère que vous avez aimé ces deux gameplay, je vous dis à bientôt sur du Black Ops 2, à bientôt sur d'autres jeux, si vous me suivez sur tous les jeux, sur Assassin's Creed, Halo, etc, bonjour à vous tous, et au revoir.